Bonjour et bienvenue sur la chaîne Siplus. Et c'est aujourd'hui que commence une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne qui ont toutes un thème commun, vous allez voir. Et ce thème c'est comment parler aux médias, spécifiquement quand on est soi-même scientifique. Alors sachez que pour moi le terme scientifique s'applique aux chercheurs, ingénieurs, spécialistes au sens large. Vous le verrez les vidéos sont plutôt orientées pour les chercheurs parce que c'est le monde duquel je viens, mais ça s'applique à tous ceux qui ont un parcours scientifique on va dire. Autour de ce thème on abordera vraiment beaucoup de sujets, quand est-ce que c'est pertinent ou pas de parler aux médias, quand est-ce qu'on est assez expert, comment se préparer, pourquoi est-ce que les journalistes refusent qu'on relise leurs textes, la peur de la mauvaise citation, la pré-entrevue, comment garder le contrôle de son message, les différences entre la radio, la télé, la presse, comment gérer la situation quand on est sur un sujet polémique, quand ça dérape, la pertinence ou pas d'être présent sur les nouveaux médias sociaux. Je vais vite parce que la liste est assez longue parce qu'il y aura entre 25 et 35 vidéos au total que vous pourrez retrouver au fur et à mesure de leur publication dans la liste de lecture que vous retrouverez sur la chaîne ou en description. Vous pouvez prendre ça comme une sorte de formation pour les scientifiques, ceux qui n'auraient pas ou peu d'expérience encore dans les médias et qui souhaiteraient donc faire profiter le public de leur expertise. Alors le but du jeu est assez clair, c'est d'essayer d'améliorer, la communication entre scientifique et journaliste. Mais entre ces deux acteurs-là, il nous en manque un troisième qui est assez fondamental, c'est le public. Le journalisme, ici, il joue le rôle d'intermédiaire entre les scientifiques et le public. Et cet intermédiaire, il est important parce que c'est lui qui filtre l'information et qui la traduit. Alors même si on vous expliquera comment faire au mieux pour que votre message soit bien amené au public, comme il y a un intermédiaire, il faudra accepter qu'on n'ait pas 100% le contrôle de cette seconde partie de la chaîne, donc du journalisme, vers le public. Cela dit, les nouveaux médias rebattent les cartes de cette chaîne scientifique, journalisme et public en supprimant justement cette intermédiaire, parfois pour le mieux, parfois pour le pire, et on en parlera aussi. Alors dans cette vidéo, je parle un peu beaucoup, mais c'est que cette fois-ci, j'ai interviewé beaucoup de chercheurs et de journalistes dans tous les domaines, et ce sont leurs récits qui seront les plus mis en avant dans les vidéos. Moi, je m'occuperai de faire le liant parfois quand c'est nécessaire entre les notions abordées, et je conclurai les vidéos avec les points importants à retenir. C'est un gros projet, vous le devinez, c'est possible parce qu'il y a une structure autour de ça. Je crée ce projet avec l'université où j'enseigne, Polytechnique Montréal, et c'est financé par le Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada, le CASNG, ainsi que par les fonds de recherche du Québec, l'IFRQ, et les fonds propres de ma société, CIGAL. Et c'est un projet qui est également soutenu par l'ACFAS. C'est donc un projet canadien au fort penchant québécois, donc les vidéos seront en français, sous-titrées en anglais et en français. Et comme je pense que l'essentiel des notions abordées s'applique à peu près partout, il y aura un troisième sous-titrage dans un français que je qualifierais d'international afin d'améliorer l'accessibilité à toute la francophonie. Alors ce projet, il apparaît maintenant, mais en réalité ça fait longtemps que j'y travaille. Je l'ai pensé avec professeur Thomas Gervais il y a un an et demi, et vous le verrez d'ailleurs intervenir quelquefois dans les vidéos. Et on est tous les deux convaincus de l'importance de la présence des scientifiques dans les médias, de par notre formation scientifique déjà, et nos expériences. Thomas a été journaliste scientifique dans les médias traditionnels pendant sept ans avant de revenir dans le monde de la recherche, et il est aujourd'hui professeur d'université. Et moi je suis scientifique de formation également, et j'ai fait le pas vers la vulgarisation scientifique dans les nouveaux médias depuis huit ans ici sur YouTube. C'est donc un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et on espère que ça vous plaira. D'ailleurs si vous trouvez les vidéos de cette série utiles, sachez que vous pouvez les réutiliser du moment que vous n'en faites pas un usage commercial. Donc si vous enseignez ces sujets, vous pouvez les prendre et les mettre sur le site de votre cours sans aucun problème. Dites-le nous en commentaire si c'est le cas, ça nous fera plaisir de le savoir. On espère aussi que vous n'hésiterez pas à commenter les vidéos, il n'y a pas une façon unique de voir les choses dans ce monde-là. Alors on s'attend à ce qu'il y ait d'autres opinions qui émergent, ne serait-ce que parce que cette série de vidéos est intrinsèquement biaisée. Toutes les personnes qui ont accepté de me parler et dont on va partager les récits dans cette série de vidéos sont déjà actrices ou acteurs dans les médias et donc convaincues de l'intérêt de la présence des scientifiques dans les médias. Donc il y a un biais de sélection qu'il faudra garder en tête. Si je peux me permettre une petite note pour terminer, ces vidéos ne sont pas là pour critiquer les médias ou la recherche. On part de la réalité des médias, la réalité de la recherche, et on essaie de vous montrer comment est-ce que les deux mondes peuvent cohabiter ensemble le mieux possible. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous, on se retrouve là, mercredi, pour le tout premier vrai épisode. Alors à mercredi, bye ! Sous-titrage ST' 501